Ok, ça tourne. Alors, Gilles Bourga pour Trial Vidéo. Déjà, c'est hyper sympa de nous accorder un petit interview. Donc, deux petites... Pardon ? Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, deux petites questions simples. La première, je dirais, en entrée. Qu'est-ce que tu penses des deux jours jusqu'à présent ? Alors, moi, c'est mon retour sur la rue classique. Je n'ai jamais couru. Je trouve très sympa. C'est une bonne ambiance. On fait des kilomètres dans l'interzone. Il y a un interzone magnifique. Les zones sont bien. Le seul petit bémol pour moi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de déplacements. C'est-à-dire que les zones, elles sont toutes faisables en déplaçant. Mais quand on déplace, on enlève beaucoup de difficultés à l'obstacle. Et comme je ne sais pas déplacer sans mettre un pied par terre... On va dire que tu ne sais plus ? Oui, voilà, je ne sais plus. Sinon, il y a quand même de très belles zones où on peut se faire plaisir. Avec des accélérations, des montées... Mais la plupart des zones sont bien. Il y a quelques-unes pour déplacer. À moi, ça ne me convient pas. Ok, c'est bien. Voilà, la deuxième question. Je dirais, pas vraiment un peu plus dérangeante. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui me travaillait à l'époque. C'est quand tu as été championné au monde en 1981. Il y avait donc Lejeune, ton concurrent direct, qui avait dit qu'en 1980... Donc je le cite à peu près 5% de taux d'erreur dans ses propos. Il avait dit, en 1981, il faut dire qu'il y avait une histoire de pneus. A savoir que lui, il roulait sur Pirelli. Et que Michelin venait d'inventer le début de ce qui est en ce moment le X11. Alors, penses-tu, très franchement, que si Edi Lejeune avait eu à cette époque-là les mêmes pneus que toi, est-ce que ça aurait pu changer la donne ou pas ? Alors, déjà, Edi roulait sur Dernlop. Ah oui, c'était Dernlop, Pirelli, excusez-moi. Je pense que certaines années, il avait beaucoup d'avantages sur certains terrains, notamment dans le très froid et dans la boue, il avait des avantages sur nous. C'est vrai qu'il n'avait pas les Michelin, il n'avait pas voulu en début d'année. Il avait eu un contrat avec Dernlop. Ah, on lui avait proposé ? Michelin, il lui avait proposé ? Oui, il avait le choix. Et après, c'est clair qu'on avait un avantage, les pilotes Michelin, on avait un avantage par rapport à lui. Mais bon, tous les meilleurs, on était équipé en Michelin, sauf lui. Je pense qu'il a... les pneus ont joué, mais c'est moralement qu'il a lâché. D'accord. Il a lâché moralement, il a fini loin au championnat. Je veux dire, à un moment, il y a eu un tournant, et je pense que même son père le disait, il n'est pas venu faire les 6 jours d'Ecosse. Et nous, on est tous allés faire les 6 jours, on est revenus gonfler à bloc, en pleine forme. Et lui, il était resté chez lui en faisant un petit peu d'entraînement comme ça. Nous, on est revenus gonfler à bloc. Et derrière, tous ceux qui étaient allés au 6 jours, ils enchaînaient les bonnes pertes. Alors, est-ce que s'il avait eu des Michelin, il m'aurait battu ? Peut-être, je ne sais pas. Mais franchement, c'est clair, il y avait un avantage par rapport à lui. Je veux dire, on lui offre un droit de réponse. La prochaine fois que je le verrai avec son frère Jean-Marie, il m'a fait la gentieste de nous accorder une interview à Isola 2000 en 2009, donc ça y a 5 ans. Donc il va certainement nous regarder. Je lui offre un droit de réponse. Je pense que vous êtes copain, puisque je veux dire aussi bien entre-tous. Après, il faut voir une compétition mécanique. Il y a un ensemble, il y a le pilote, il y a la machine, il y a les pneus. Et lui, il avait une moto qui était quand même très aboutie par rapport à ce qu'on pouvait voir. Et ça, c'était tout le temps. D'accord, écoute, c'est hyper sympa. Et puis, on mettra ça sur le site que tu connais. Et puis, on nous offre à Edie un droit de réponse. Et puis, passez une bonne soirée encore. Merci, salut.